L'affaire Le Prince revient sur le devant de l'actualité, avec l'apparution du Couteau jaune. Ce livre de Franck Youanes, journaliste au Monde, est une plongée dans les méandres judiciaires du quadruple meurtre de Torignier. L'auteur a relu les milliers de procès-verbaux, les minutes du procès et la contre-enquête de la commission de révision, pour conclure, lui aussi, que le doute aurait dû profiter à Dany Le Prince. Je ne sais pas si Dany Le Prince est innocent ou pas. Je sais que ça ne s'est pas passé comme la justice l'a dit. Et que la moindre des choses, c'est de faire un nouveau procès et que, théoriquement, en droit, le doute profite à l'accusé. Et ça n'a pas été le cas du tout. Un nouveau procès que la Cour de révision a refusé à Dany Le Prince en avril 2011. Les magistrats ont expédié la sentence en quelques secondes, provoquant un choc immense. Il s'avère qu'à la chambre cuinée de la Cour de cassation, celle qui sert de Cour de révision, c'est toujours comme ça. On donne juste la décision et après les avocats vont regarder le restant du dossier. Mais ils n'ont peut-être pas pris conscience de l'enjeu humain, sociologique, politique, géographique de cette affaire. Et donc, ils ont fait comme d'habitude. Et ils se sont aperçus que les gens ont été ultra choqués. Mais je crois qu'ils ne se sont pas rendus compte. Franck Yohannès sera ce vendredi au Mans, d'abord à la librairie Doucet de 17h à 18h30, puis à 19h sur LMTV Sartre dans tous azimuts, l'émission d'Olivier Moresin.